Y'appelez pas de vous avez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous fait plaisir, j'espère que vous passez un bon début de semaine après un week-end qui pour ma part a été bon, bon agité un peu à la fin malheureusement après les événements de OLOM hier, une grande déception de mon côté mais bon je vais pas spécialement m'exprimer sur ça ici, je vais en parler dans hors-jeu et autres endroits qui sont un petit peu plus dédiés à cela. Je tiens à vous remercier pour vos retours excellents concernant mon tournoi, la ZAC Cup de ce week-end le samedi, ça a été remporté par la team Zyler, c'était un énorme kiff, franchement c'était le feu, j'ai été très très pris ces derniers temps entre Loop, ZAC Cup etc, les streams perso, les émissions et les vidéos mais ça a été une grande satisfaction, vous étiez plus de 3000 tout le long sur le stream et réellement c'est la preuve d'un engouement, je vous avais demandé d'être au rendez-vous pour pouvoir continuer à organiser, vous l'avez été donc à ce niveau-là je suis très heureux de pouvoir vous annoncer une nouvelle ZAC Cup numéro 2 ce samedi sur ma chaîne Twitch commandé par Pyro et BRK, je ne serai pas là, moi je serai au Danemark cette semaine, j'y vais à partir de jeudi d'accord et ce qui fait qu'à l'heure actuelle j'ai juste vite fait pas trop le temps de faire cette petite vidéo en ce lundi matin donc je vais vous laisser avec un superbe gameplay de live, un gameplay de live qui comme son nom l'indique je suis tombé face à des abonnés, je les ai mis relativement bien et disons qu'ils étaient un petit peu heureux quoi et en plus ça fait quelques jours que vous n'avez pas fait du Vanguard donc ça me fait plaisir de vous faire ça. Je vous fais ça demain mercredi, enfin mardi pardon ce sera la rediff de Zaccorolibre post 100 avec petite surprise ce sera mois fait par Dwagby, ce sera vraiment de la frappe et pour le reste de la semaine vous allez pouvoir avoir du truc un peu plus classique si je sors le petit gameplay de live c'est juste parce que ça me dépanne et vous je sais que c'est quelque chose que vous appréciez quand même donc enjoy cette vidéo comme d'hab, petit pouce bleu et compagnie si vous avez kiffé et on se retrouve un peu plus tard dans la semaine sachant qu'en plus il y aura des beaux vlogs à Copenhague, des gros bisous les gars ! Bonne vidéo ! Quelle heure hors-jeu ? 17h comme toutes les semaines et Radio Street 22h. Là je vous dis aujourd'hui live perso ensuite hors-jeu X Popcorn, non hors-jeu X Popcorn, hors-jeu X Radio Street, demain Zaccorolib X Popcorn, je te dis on cale des émissions mon gars ! Demain Zaccorolib c'est la centième les gars, la centième de ZEURL avec Douag qui fait mon interview. Ça va être exceptionnel ! Ouais le hors-jeu c'est sûr que ça va être en partie consacré à ça mais euh... Mais hors-jeu il y en avait un autre il m'avait demandé ça, il m'avait dit également mon avis sur un autre truc qui s'était passé là il y a pas longtemps dans le foot je sais plus quoi. J'étais passé un autre truc dans le foot dans le style, il y a un gars il m'a dit ouais sur hors-jeu vous avez parlé de ça et j'ai dit putain mais si euh... Si on passe l'émission à parler entre ce qui passait au LOM et ce qui s'est passé là... Ah oui ! Amraoui machin. Il y en a il m'a dit ouais vous avez parlé du cas Amraoui sur hors-jeu ? Et moi j'étais à frère, c'est une émission foot, ça va se transformer en gossip à force frère. Moi j'espère que dans hors-jeu on va rien dire sur Amraoui machin, ça nous regarde pas c'est même pas du foot. Enfin c'est pas intéressant tu vois. Enfin ça... Je trouve ça pas intéressant. Franchement je trouve ça pas intéressant. Mais c'est vrai qu'avec le temps je remarque beaucoup de gens... Des fois ils ressentent le besoin d'écouter l'avis de certaines personnes tu vois ce que je veux dire. Vraiment ils ressentent le besoin d'écouter l'avis de leurs créateurs préférés ou assez comme ça sur des sujets qui les mettent à coeur tu vois. Enfin qu'ils tiennent à coeur pardon. De fou ? Ouais ouais ! Moi franchement c'est pour ça qu'hier genre... Hier moi j'ai pas tweeté direct sur l'affaire etc. Parce que j'avais pas grand chose de spécial à dire à part... Que bien sûr comme tout le monde je condamnais et tout machin. Mais j'ai vraiment reçu beaucoup de tweets en mode... Wazak tu dis rien machinada... Ouais tu sais les mecs veulent un tweet quoi. Ils veulent une réaction là tout de suite dans le feu tu vois. Ils voulaient que je m'exprime maintenant tout de suite. Tu sais ils voulaient vraiment que j'ouvre ma gueule. Et moi j'étais là bon. D'accord. Très bien. Mais tu vois vraiment ouais j'ai senti ce bail. Mais je peux le comprendre. C'est vrai qu'en étant identifié comme fan de l'OL. Je peux comprendre que certains veulent savoir si j'avais un truc spécial à dire. Bah l'heureusement pour vous c'était pas le cas. Les informateurs les plus chauds de ta région a.k.a. les informateurs locaux. On est en bonne série à force de parler là. Non mon chien ! Dommage. Du coup quoi ? Non j'étais même pas sur Inside 15. Mais si mon chien m'avait sauvé là j'aurais pu. Fuck le chien c'est de sa faute. Aïe. Ils sont au dessus. Je crois que j'ai fini mes headshots. Ouais c'est bon j'ai terminé mes headshots. J'ai terminé les headshots sur euh. Let's go. Non les streaks ne comptent pas dans la roquette. Je serai trop cheaté. Sur le cold war là ça comptait. Hop. Alors attends faut juste que je me rappelle de ce qu'il y a sur euh. Ok. On va modifier faut que je me rappelle ce qu'il y a pour les tirs de loin. Quelqu'un se rappelle de ce qu'il faut mettre pour les tirs de loin ? Je crois que c'est à 317. Je crois que c'est le truc de dégain. Moi je sais plus. Non non le post mortem ne marche pas pour la nuque. T'inquiète le frérot. T'inquiète le frérot. Ça va être trop trop cheaté si le post mortem fonctionnait pour la nucléaire. Donc je me rappelle de ce qu'il y avait sur euh. L'arme euh. Pour terminer les défis de tirs de loin. T'inquiète. T'inquiète. T'inquiète le chien là je reconnais. C'est mes deuxièmes chiens. Zach l'a mis des animaux. Zach l'a mis des animaux les gars. Ouf. Merde. Respecte les enfants des gens. Les pauvres. Non mais là on est en train d'envoyer un peu du sale. Ça fait très plaisir. Hop. Let's go. Le frérot ne bouge plus. Stop using the killstreak saving shing. Lutérali suck at the game. Et nu lui dit qu'il a raison. J'avoue que c'est petite couille de jouer post mortem. Vous en pensez quoi ? J'avoue que c'est petite couille de jouer post mortem. Post mortem c'est un peu petite couille. On va pas se mentir. Je joue avec parce que c'est ultra cheaté. Mais j'avoue que c'est pas très glorieux. C'est même pas que c'est pas très glorieux. C'est vraiment. C'est vraiment ultra cheaté. Tu sais ce que je veux dire. Oh le chien c'est mort. Ça m'empêche pas de. D'avoir les informateurs très chauds. Mais. Après moi j'adapte mon style de jeu vis-à-vis du fait que je sais que je peux me permettre de mourir. Sans doute que si je jouais pas avec ça j'aurais quand même des streaks assez souvent. Mais moins. Il est vrai. Parce qu'arrivée série 10 je comprais un peu plus. C'est comme FIFA faut jouer méta ouais mais bon. J'avoue que c'est pas très glorieux. J'avoue que le niveau mérite c'est pas terrible. Ouh. Tire de loin. Cross rembourré. Dernier chargeur avec un non VDD. Cross rembourré. Cross rembourré. Dernier chargeur. Chargeur. C'est le dernier. Et. Je crois que c'est ça. Du coup c'est peut-être ce setup là. Oh non j'ai cru que je le lavais. Je vais mettre quoi sinon boite de muni ? Bah soit la boite de muni soit l'armure. Je sais que LT lui joue avec l'armure. Oh le tir de loin. Si j'ai le bon setup là. Ça me fait un premier tir de loin. Oh oui pète moi le cul Isaac. Oh oui pète moi le cul Isaac. Ça c'est un titre de vidéo ça. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh ce qu'il vient le prendre. Oh ce qu'il vient le prendre. Oh le deuxième couze. Oh mon dieu. Oh oui. Oh oui pète moi le derrière Zach. Armure je trouve ça plus bâtard que post mortem limite. Ok bah vous savez quoi. Même en commentaire. Parce que je pense que cette vidéo va te détailler sur YouTube. Dites moi vous vous trouvez c'est quoi le plus bâtard. Entre post mortem et armure. L'armure c'est vrai que c'est suffisamment bâtard. Pour te permettre de gagner des duels que tu aurais perdu. Post mortem ça te permet d'avoir des streaks que tu aurais sans doute pas eu. Où est la plus grande bâtardise ? C'est à vous de me le dire. Et là ils sont en A. Par contre moi vraiment. Le streak que je trouve putain de puissant. Vraiment je vais vous dire. Le streak que je trouve putain de puissant et assez sous coté. C'est le drone de brouillage. Le drone de brouillage. J'en parlais déjà pendant la bêta. Mais le drone de brouillage. Tu l'as rapidement. Et surtout il dure putain de longtemps. Et c'est ultra puissant de retirer la carte. Un ennemi tu vois ce que je veux dire. Donc ouais franchement le drone de brouillage sous coté X trop puissant. Sincèrement. Pépire les roses. Merci pour le rassemble mon gars. Ouais le drone de boubou. Ouh on s'est entretués. Ouais sur ce call of duty c'est très puissant. Ouais drone de brouillage c'est archi bâtard. C'est archi bâtard. Ça te permet de pouvoir jouer comme tu veux. Genre sans conséquence entre guillemets. C'est très fort. Merci mon gars le day pour la bonne enniveau. Vous êtes en train de régaler je vous le dis. Je sais que tu vas venir. Oh dommage. Si je l'avais fumé l'autre côté de dos c'était un joli double. On en voit un petit 70 kills là quand même. Allez je vais faire 70 kills. Ils vont aller en A. Ouf. Non. On va se faire tricap là. Ennemis domine toutes les positions. Rappoussez les. Lui regardez le frérot. Je dis frérot alors que c'est archi pas un frérot. Faut reprendre un point. Zach hypocrite il a dit ça alors que je suis passé sur C. Vous savez que je suis passé sur C sans le capturer justement pour. Pour avoir assez de kills. Pour valider la 70 kills. Oh le chien. Oh le double. Oh le triple. Histoire de terminer en douceur. Il spawn là. Non ils sont au dessus là. Allez allez vite 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 vite. Un dernier. Un dernier à ma droite. Vite 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 vite. Bon 75 bombes. GG les amis. GG les frérot. J'aime bien ton pseudo. Je te malaxe le boule. Ah vous voyez ça c'est des frérot ça. Ça c'est des frérot ça. Ils sont marrants ça. Tu vois c'est dans ce genre de game où Call of Duty je suis de bonne humeur de fou. Là je suis les muscles détendus et tout. Je me sens grave bien mon gars. Je me sens grave bien. Oui je vote pour moi parce que je suis mégalomane. 75-18. 75-18. C'est incroyable.